L'adaptabilité au stress Nous avons vu dans une autre séquence que par l'intermédiaire du système limbique et des glandes surrénales, face au stress, l'organisme produit deux hormones avec deux délais différents, d'abord de l'adrénaline, puis du cortisol. Je vous propose ici, dans cette séquence, de voir en détail l'effet de ces deux substances sur les différentes parties de notre corps, et donc les réactions que nous allons avoir face aux situations stressantes. Alors, dans un premier temps, nous allons parler des effets de l'adrénaline. Je vous rappelle que cette adrénaline, elle est produite par les cellules chromaffines que l'on trouve dans les médulos surrénales, donc au niveau des glandes qui se situent au-dessus des reins, et que ces médulos surrénales, elles sont activées par une voie nerveuse, donc par le système nerveux central, directement par l'hypothalamus. L'hypothalamus fait partie du système limbique et a au préalable été activé par le thalamus. La production d'adrénaline se fait dans les quelques secondes qui suivent la perception d'un stimulus stressant, et elle va avoir des effets positifs, c'est-à-dire qu'elle va activer un certain nombre de systèmes et d'organes dans notre organisme. Dans ce schéma, j'ai repris la convention avec un plus pour des activations et un moins pour des inhibitions. On verra ça avec le cortisol tout à l'heure. Alors l'adrénaline, c'est une hormone qui est donc produite par les cellules chromaphines, c'est une hormone de nature peptidique, et elle va avoir un effet sur beaucoup d'organes de notre corps. J'en ai ici cité certains, mais ils ne sont pas tous présents, ma liste n'est pas exhaustive. Le premier effet que l'on peut citer, c'est un effet sur le cœur. Lorsqu'on a un pic d'adrénaline, et on le ressent bien et c'est bien connu, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Le cœur va battre plus vite. On dit que l'effet de l'adrénaline est un effet chronotrope positif, donc augmentation de la fréquence cardiaque. Mais ce n'est pas le seul effet sur le cœur puisqu'il va aussi y avoir un effet inotrope positif, et là cela veut dire que les cellules cardiaques qui se contractent et qui se permettent d'éjecter le sang dans la horte notamment, il va y avoir une contraction plus forte du cœur sous l'effet de l'adrénaline. Cette contraction plus forte va faire que le volume de sang est éjecté à chaque contraction cardiaque va être plus important. On augmente donc le volume d'éjection systolique et on augmente la fréquence cardiaque. Or, ces deux facteurs déterminent le débit cardiaque, la quantité totale de sang éjecté par le cœur, par exemple en une minute. Il y a donc, à la suite d'une stimulation par l'adrénaline, plus de sang qui est éjecté par le cœur. Comme il y a plus de sang qui va circuler, qui va être éjecté notamment vers les artères, il va y avoir une augmentation de la pression des artères, la pression artérielle étant la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Donc un premier effet chronotrope et inotrope positif avec un effet sur la pression artérielle. Ensuite, l'adrénaline va agir sur d'autres cellules cibles qui se trouvent au niveau des poumons. Il va y avoir une bronchodilatation et une augmentation de la fréquence respiratoire. Sous l'effet du stress, très vite, on se met à respirer plus vite et aussi de façon plus ample et on sent que notre cœur s'emballe. Ça, ce sont des effets très perceptibles et très bien connus. Il y a aussi d'autres effets moins perceptibles directement, mais qui vont être dus à des activations par l'adrénaline. Par exemple, l'adrénaline va avoir un effet sur le foie et principalement sur les effets sur les cellules qui stockent le glucose, donc qui est une ressource énergétique. Vous avez vu certainement que le glucose est stocké sous forme de glycogène dans les cellules hépatiques, les cellules du foie. La présence d'adrénaline va venir stimuler ces cellules stockeuses de glycogène et cela va induire une libération de glucose, c'est-à-dire qu'on va découper le glycogène, qui est une grosse molécule d'accumulation du glucose. On va le découper, on parle de glycogénolyse, donc destruction du glycogène. Par cette réaction, on va avoir plus de glucose qui va circuler dans le sang, donc une augmentation de la glycémie. Ce glucose, bien sûr, c'est une source d'énergie pour les cellules, donc on fournit aux cellules, et notamment aux cellules musculaires, on va y revenir après, plus de substrats pour être actives. D'une manière générale aussi, au-delà du foie, il y a une augmentation des réactions métaboliques et plus précisément le métabolisme de destruction des molécules qui ont été stockées, des réserves. On parle alors de catabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions de dégradation de substrats qui sont disponibles et qui sont stockées dans l'organisme et qui vont alors, par leur dégradation, fournir l'énergie nécessaire à un travail, par exemple un travail musculaire et plus généralement un travail cellulaire dans l'organisme. Un travail cellulaire qui va être accru en situation de stress. Donc, augmentation du métabolisme, on a parlé de l'augmentation de la glycémie. Tout cela va mettre à disposition, notamment des muscles, un certain nombre de métabolites qu'ils vont pouvoir utiliser pour produire leur énergie et donc se contracter. Certains muscles vont être particulièrement sollicités au moment du stress, dans les premières secondes qui suivent le stress. D'abord, on peut éventuellement se déplacer, fuir, réagir. Ensuite, on peut citer deux autres exemples. D'abord, on peut avoir la chair de poule et pour avoir la chair de poule, il faut que les poils se dressent à la surface de la peau et pour que les poils se redressent à la surface de la peau. Il y a une contraction des muscles qu'on appelle horipilateurs. Ces petits muscles, donc juste sous la surface de la peau, permettent aux poils de se redresser. Ces muscles horipilateurs sont notamment stimulés à ce moment-là et peuvent utiliser les métabolites qui ont été mis à leur disposition. Et puis, il y a d'autres muscles qui se contractent à ce moment-là. Ce sont les muscles qui permettent à l'œil de se dilater. On appelle ça la midriase. Il y a une dilatation des pupilles au moment, dans les premières secondes qui suivent la vue, par exemple, d'une stimulation dangereuse et stressante. Enfin, il y a une modification de la circulation sanguine. En fait, la circulation sanguine peut être adaptée selon les situations dans lesquelles se trouve l'organisme. Ici, il va y avoir un espèce de shunt ou en tout cas moins de sang envoyé, par exemple, vers le système digestif qui est en quelque sorte mis au repos et plus de sang envoyé, par exemple, vers les muscles dont on pourrait avoir besoin pour fuir. Et enfin, également, l'adrénaline va avoir un effet sur le cerveau. Elle va stimuler la vigilance et l'attention. Il y a tout de suite une prise de conscience du stimulus dangereux. Donc voilà pour les effets positifs principalement de l'adrénaline sur différents organes de notre corps. Cette réaction à l'adrénaline va être très rapide, on l'a dit, mais elle va aussi être peu durable dans le temps. Dans un second temps va agir le cortisol. Le cortisol, je vous rappelle qu'il est produit par les corticosurénales. C'est une hormone stéroïde. Il est produit par les corticosurénales qui ont été stimulées par l'ACTH, produites par l'hypophyse, elles-mêmes stimulées par le CRH, produit par l'hypothalamus. On a vu ça dans une autre séquence. Le cortisol va aussi avoir un certain nombre d'actions dans l'organisme. J'en ai mis ici trois principales. D'abord une action, donc on est ici à plus long terme, avec un délai de minutes, voire même plutôt d'heures ou de jours. Donc une forte production de cortisol va élever dans le sang la concentration de cortisol. On appelle ça la cortisolémie. Et cette cortisolémie haute va avoir une action d'activation du métabolisme. Là encore, on est plutôt dans le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation des réserves, des réserves lipidiques et protéiques par exemple. Les lipides et les protides stockés dans notre organisme vont être transformées en plus petites molécules qui vont être utilisables directement par les cellules et vont être transformées, alors que c'était des lipides et des protéines, en molécules glucidiques utilisables plus facilement et plus directement par nos cellules. Donc une activation du métabolisme, mais également un certain nombre d'inhibitions sur différents systèmes de notre corps, notamment une inhibition de la douleur et puis surtout, très important, une inhibition du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est l'ensemble des cellules et des organes qui permettent au corps de se défendre contre les agents pathogènes ou contre toute agression extérieure. Ce système immunitaire, il va en quelque sorte être mis au repos par le cortisol ou en tout cas, il va être freiné assez largement. Et en particulier, le système inflammatoire qui est le premier à réagir. Le système inflammatoire génère des inflammations associées à des douleurs, des rougeurs, éventuellement de la chaleur, voire même de la fièvre. Et ce système inflammatoire est largement inhibé par la présence de cortisol. Ce qui peut être un problème puisque le système immunitaire, en nous défendant bien sûr, permet l'intégrité et le maintien de l'intégrité de l'organisme. Ça peut être un problème si la production de cortisol dure, on y reviendra dans une autre séquence, et si le stress s'installe de façon chronique. Donc, activation du métabolisme, inhibition du système de la douleur et du système immunitaire. Enfin, un autre effet extrêmement important du cortisol est un effet en retour vers le système limbique, c'est-à-dire l'hypothalamus et l'hypophyse. Cet effet en retour, on l'appelle rétro-contrôle. Et d'une manière générale, un rétro-contrôle, c'est une action d'une cellule ou d'une molécule envers le système qui a permis de la produire. C'est comme si c'était un retour vers la source qui a permis la production de cortisol. Ce rétro-contrôle, on l'appelle aussi parfois « feedback » ou « rétroaction ». Et dans le cas du cortisol, il s'agit d'un rétro-contrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Autrement dit, une augmentation de la production de cortisol, suite ici à la présence d'un stress, va aboutir à une inhibition de la production de CRH d'une part et du coup d'un CTH. Et lorsque ces deux hormones vont diminuer, comme ces hormones stimulaient les corticosurénales, la production de cortisol devrait diminuer aussi. Il y a comme une régulation du système par lui-même. On parle de rétro-contrôle négatif du cortisol, donc des corticosurénales, sur le complexe hypothalamohypophyse. Ce rétro-contrôle, étant donné qu'on a vu que le cortisol pouvait avoir un effet négatif finalement pour l'organisme, par exemple par sa inhibition du système immunitaire, ce rétro-contrôle, c'est évidemment bénéfique à notre organisme, puisque cela va permettre finalement un retour à la situation initiale, un retour à une cortisolémie basse et donc à une situation d'équilibre du corps. Ce rétro-contrôle fonctionnera nettement moins bien chez les personnes chez qui le stress est installé et est un stress chronique. On verra ça dans d'autres séquences. Au final, nous avons donc production de deux hormones avec des délais différents. D'abord l'adrénaline puis le cortisol. Ces deux hormones ont une palette d'actions sur l'ensemble des organes et des cellules de notre organisme. J'en ai cité quelques-uns ici, mais je n'ai pas parlé par exemple de l'impression de bouche sèche, de l'impression de suer lorsqu'on a une situation stressante, etc. Il y a donc un certain nombre d'organes qui vont collaborer. Cela va permettre d'une part de s'adapter à la situation stressante à très court terme, mais aussi à un peu plus long terme si cette situation dure des minutes, des heures, voire des jours. Cette adaptation va permettre au corps de gérer la situation de stress et éventuellement de pouvoir revenir à une situation d'équilibre. On avait parlé dans une autre séquence d'homéostasie. Lorsque les agents stresseurs disparaîtront ou lorsque le corps s'habituera à la présence de ces agents stresseurs, on pourra revenir à une situation d'équilibre, une situation de santé pour l'organisme. La collaboration de l'ensemble de ces structures, vous avez vu qu'elles sont très nombreuses, a fait appeler cette réaction globale du corps par certains chercheurs la neurosymphonie du stress. En effet, il y a une organisation complexe, mais une collaboration relativement bien ordonnée dans l'espace et dans le temps qui permet à l'organisme de faire face à cette situation du stress. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre organisme est donc capable de résilience. La résilience, c'est la capacité ici de notre corps à revenir à une situation d'équilibre par un traitement des problèmes en quelque sorte. Les agents stresseurs menacent notre équilibre. Le traitement des problèmes par les différentes voies nerveuses et hormonales permet de revenir à une situation d'équilibre. Finalement ici, on parle de résilience. Et vous aviez déjà vu ce terme en première lorsque vous aviez parlé de la résilience des écosystèmes qui sont capables face à un déséquilibre, par exemple lorsqu'une forêt subit un incendie qui la ravage, de revenir à une situation calme, équilibrée et pour le corps ici, une situation homéostatique.